Bokir Tov et bienvenue à notre étude hebdomadaire du jeudi matin, cette semaine paracha de Vayishlach. Nous allons essayer, comme on l'a fait chaque semaine et comme on l'a un peu plus développé à l'introduction du cours précédent de la semaine dernière, de revoir la dimension éternelle de la Torah, cet enseignement, cette leçon de vie à chaque année, chaque fois qu'on relit cette paracha, chaque fois qu'on relit n'importe quel morceau de Torah, retrouver en elle un enseignement qui nous parle, un enseignement qui percute ou qui au moins nous pousse à avancer, à continuer, à ne jamais stagner et en particulier dans la période actuelle, période encore trouble. Voyons comment est-ce que la Torah, la paracha a toujours un enseignement qui est fait, qui correspond au moment où on lit la paracha. Paracha de Vayishlach, un sujet, probablement une des clés qui nous permettrait de réussir une vie paisible, une vie tranquille, une vie sans difficulté ou en tout cas arriver à dépasser beaucoup de celle-ci, ce serait d'être capable de ressentir, de comprendre que rien n'arrive pour rien, que tout provient de Dieu et que Dieu étant bon, tout ce qu'il fait est forcément bon, soit directement bon, soit pour un bien qu'on verra apparaître rapidement. Donc cette idée, si on arrivait à l'intégrer, si on arrivait à vivre avec, forcément qu'il y a des tas de choses, des tas de difficultés qui se présentent au quotidien, qu'on arriverait à relativiser, qu'on arriverait à voir positivement, qu'on serait dans un état positif nettement supérieur qui nous permettrait d'atteindre, de nous dépasser, d'avancer, forcément de grandir. La difficulté est que justement, c'est particulièrement difficile de s'imaginer, de voir cette providence, de voir qu'effectivement Dieu se soucie et surtout d'accepter presque intellectuellement, philosophiquement, je dirais même religieusement dans un sens, qu'un Dieu aussi grand se préoccupe de moi, l'être humain, l'individu si petit. On est tellement nombreux, il y a tellement d'individus, il y a tellement d'individus d'histoire, de parcours qui peut-être comptent davantage que ma petite histoire, ma petite vie. Et imaginez qu'un Dieu, justement, ce n'est pas parce que je crois moins en lui, mais c'est parce que je crois plus en lui, il est tellement grand que j'ai beaucoup de mal à intégrer cette idée, à considérer que cet énorme Dieu, ce grand tellement fort, ce Dieu tellement puissant, puisse se préoccuper de toutes petites choses comme moi, le petit être humain qui vit sur terre, à tel moment, tel endroit, etc. Et c'est cette idée qu'on va essayer de développer à partir de la paracha de la semaine. Mais je voudrais introduire le sujet à travers une histoire forte que probablement certains d'entre vous connaissent, c'est l'histoire de Nathan Sharansky, qui est cet homme qui, en Russie, cherche à partir en Israël, en 1973, cherche à faire sa alia, à une époque où ce n'est pas tout à fait évident. Il imaginait qu'il allait pouvoir le faire. Il est fiancé avec une dame, Efrat en l'occurrence. Il va se marier avec elle. Elle a déjà son autorisation pour partir en Israël, pour monter en Israël. Lui ne l'a pas encore. Elle a son autorisation qui est valable jusqu'au lendemain de son mariage, de leur mariage. Et donc, ils vont se marier. Au lendemain du mariage, il va dire à sa femme, tu peux y aller, profite de ton autorisation. Probablement que d'ici une ou deux semaines, j'aurai la mienne et je te rejoindrai. On pourra vivre, s'établir tranquillement en Israël. Sauf que, malheureusement, son parcours devient assez atypique et exceptionnel. Il inspire une quantité de juifs et d'individus à travers le monde. Son histoire, son parcours est vraiment atypique. Un parcours de courage, un espoir, énormément de valeurs dans son parcours exceptionnel. Qu'est-ce qui se passe ? Au lendemain de ce mariage, il prépare et s'imagine qu'il allait bientôt pouvoir partir en Israël. Et là, il découvre un beau jour qu'il ne pourra pas monter en Israël, pas simplement dans l'avenir proche, mais jamais. Il a reçu un refus catégorique. Et à partir de là, sa femme d'Israël, puis des États-Unis, elle va faire le tour du monde pour essayer de mobiliser les instances politiques du monde pour arriver à lui faire obtenir cette autorisation de pouvoir sortir de la Russie et la rejoindre en Israël. Malheureusement, ce qui va se produire, il le raconte, vous pouvez le retrouver sur Internet, ce qui va se produire, c'est qu'à ce moment-là, elle fournit ses efforts. Et en fait, les efforts vont avoir dans un premier temps un effet contre-productif puisqu'un jour, il va se retrouver avec le KGB qui se présente à lui, qui tape à la porte et qui lui annonce qu'il est convoqué, qu'il va être jugé pour un délit, voire un crime, d'avoir engagé la protection de la Russie en divulguant des informations, en communiquant au monde, à l'extérieur, le nombre de personnes qui se voient refuser la possibilité d'entrer en Israël, d'information capitale. Donc, il combat les intérêts du pays et forcément, logiquement, à partir de cet instant-là, il sait qu'il a très peu de chances de sortir ou de sortir vivant de ce qui lui attend. Avant de partir, juste avant de rejoindre ses agents du KGB, avant de se faire emprisonner, il va récupérer un téhilim, un petit livre qui rentre dans la poche de la chemise que sa femme lui avait fait parvenir deux jours avant. Deux jours avant, il reçoit ce téhilim par un touriste américain qui lui dit « Tiens, j'ai croisé ta femme qui m'avait déposé ce paquet, qui m'a demandé de te le remettre. » Il ouvre le téhilim et dans le téhilim, elle lui écrit « Je pensais que tu pouvais en avoir besoin. » Quand est-ce qu'il récupère ce téhilim ? Deux jours avant qu'il se fasse enlever pour aller en prison. Il prend ce téhilim précieusement, il arrive en prison, à peine arrivé, on lui dit « Écoutez, monsieur, ici, ce n'est pas tout à fait la bibliothèque, redonnez-nous votre livre, vous n'allez pas pouvoir vous en servir, vous l'utilisez. » Donc, il se retrouve séparé de ce téhilim et il va se battre pendant trois ans pour négocier avec des grèves de la faim, il va tout essayer pour récupérer son téhilim. Finalement, il va récupérer ce téhilim. Le jour où il récupère ce téhilim, un jour plus tard, il apprend que son père est mort. Et là, il se dit « Écoute, finalement, j'ai reçu le téhilim deux jours avant que je parte en prison, on me le retire, je le récupère juste la veille de la disparition de mon père. » Il sent qu'il y a quelque chose, que ce livre l'accompagne dans ces moments difficiles et il va se mettre à essayer de lire les téhilim. Donc, il commence à lire, un israélien déjà ou n'importe qui qui lit hébreu, qui comprend l'hébreu, les termes, le langage téhilim est assez difficile. Mais alors, pour un russe, c'est encore un peu plus difficile. Donc, il ne désespère pas, il se bat contre le téhilim, si on peut dire. Il se met à essayer d'étudier, il prend une feuille, il raconte comment est-ce qu'il occupait son temps à prendre une feuille, reproduire les mots de téhilim, essayer de voir s'il arrive à reconnaître une racine, à comparer l'une avec l'autre, et jusqu'à ce que la première phrase des téhilim qu'il comprend, qu'il arrive à intégrer, c'est la phrase du psaume 23, une phrase extraordinaire. « Même lorsque je suis en train de traverser les vallées de la mort, rien de mal ne m'arrivera, car toi Dieu, tu es avec moi. » Et cette phrase, elle le frappe et d'un coup, il change de perspective. Je ne suis pas jeté dans cette prison, je ne suis pas un grain de sable à leur merci, à la merci de ceux qui veulent me mettre une balle dans la tête ou je ne sais quoi. Mais c'est Dieu qui se soucie d'être à côté de moi, donc je suis avec lui. Et d'un coup, il prend une certaine hauteur, il prend énormément de force dans ce téhilim, et il va supporter l'enfer en prison. Il raconte qu'il va passer des mois et des mois dans une cellule de, je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça en français, de sinok, en forme de contention, totalement étriqué, aucun espace, en isolement. Il va raconter ces derniers temps, pendant le confinement, quand les Israéliens se plaignaient d'avoir 14 jours de bidoud, en disant que c'est trop 14 jours de confinement. Il raconte que lui, il a passé plus d'un an, ou je ne sais plus exactement le nombre de temps qu'il a passé en confinement, c'est-à-dire en étant totalement seul. Simplement, toute cette idée, ce que je ressors de cette histoire, ce que je veux ressortir de cette histoire, c'est cette perception qui a donné la force à cet homme de passer l'enfer, de dépasser l'enfer. Quiata, il m'a dit, la prise de conscience que je ne suis jamais, jamais seul. Il y a toujours Dieu avec moi, Dieu est toujours en train de m'accompagner, peu importe les pas que je fais, peu importe la situation, la difficulté que je rencontre, je ne suis jamais seul. Il y a toujours Dieu, la providence divine qui anticipe, qui est à côté de moi, qui est à proximité, et ça donne une perspective complètement différente à la vie et aux difficultés qu'on peut rencontrer. Cette idée est effectivement très forte, mais, et c'est le mais qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui, que Chavansky soit très important aux yeux de Dieu parce qu'il va être un porteur de messages, il va influencer des milliers et des milliers d'individus. OK, il va représenter une cause noble, défendre l'être humain qui est opprimé, encourager les juifs à rejoindre leur terre. OK, on peut imaginer que Dieu ait une providence particulière pour lui. Mais moi, mais les autres, mais tous ces petits individus, ceux qui se considèrent comme petits, est-ce que Dieu n'a-t-il pas autre chose à faire, dans un sens, que se préoccuper de nous, que se préoccuper de chaque détail de ma vie ? À la rigueur, qu'il se préoccupe globalement de l'espèce humaine, je veux bien, mais qu'il se préoccupe de chaque être humain, que chaque détail dans ma vie est quelque part suivi, est protégé et accompagné par la providence divine. C'est le sujet qu'on va essayer d'aborder, et c'est particulièrement difficile parce que, comme je le disais tout à l'heure dans l'introduction, ce n'est pas une réflexion qui provient d'un manque de croyance en Dieu. C'est au contraire, c'est peut-être parce que je crois tellement en lui, parce que je l'estime tellement grand, que j'ai d'autant plus de difficultés à comprendre, à imaginer, qu'il puisse se préoccuper de chaque détail de la création, et en l'occurrence de ma petite personne. Et c'est ce qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui. Alors, d'abord parce que c'est un des enseignements les plus riches, et on va dire un des plus grands apports de la chassidoute, la chassidoute dont on le célébrera le nouvel an, le Rosh Hashanah, la chassidoute, Shabbat, le 19 qui se lève. Donc forcément qu'à proximité de ce Shabbat, il n'y a pas meilleure période pour aborder ce sujet. Puis ensuite, je dirais qu'actuellement, et en vérité à presque à n'importe quelle période de l'histoire, il y a toujours un moment avec chacun rencontre certaines difficultés, mais on va dire qu'actuellement avec cette crise sanitaire, c'est toujours un plus de pouvoir prendre un petit moment d'inspiration, de force, de retrouver des forces dans justement cette providence divine, la valeur de l'individu, notre valeur, le souci ou la proximité que l'on a, ou le souci que Dieu se fait du devenir de chaque détail de ma vie, ou pas, en tout cas c'est le sujet dont on va parler. Puis ensuite, il y a la parachat de cette semaine qui est forcément fait l'objet, comme chaque semaine, d'une réflexion autour de notre cours, de notre étude, essayez de prendre conscience, essayons de nous interroger sur, comme d'habitude, une question, un détail de la parachat, sauf que ce détail, il est véritablement gênant, il a dérangé beaucoup, on n'en parle pas forcément des masses, mais c'est une vraie grande question, je pense, à partir de laquelle on va essayer d'évoluer dans la direction du thème qu'on a introduit tout à l'heure, le thème de la providence divine, de la valeur, et de la valeur de chaque individu, du souci que Dieu a de chaque détail de ma vie. Donc, dans la parachat de cette semaine, je vais chercher la feuille, ne quittez pas une toute petite seconde. Excusez-moi. Petite pause. Je vais sur le texte de la parachat de la semaine que vous allez avoir à l'écran tout de suite. Bereshit Lamedbet. Donc, la parachat de cette semaine, Bereshit 32. Yaakov se retrouve seul, on va reprendre dans quelques instants l'histoire. Un homme se dispute avec lui jusqu'à l'aube. Cet homme mystérieux s'aperçoit qu'il n'arrive pas à combattre Yaakov, à le vaincre. Il va l'atteindre au niveau de sa hanche, on va voir exactement à quelle position, quel endroit précis de la hanche. quelque part un peu au-dessus de la hanche, là où c'est plus ou moins bombé, là où il y a une forme de rondeur. Et cette hanche a été déplacée, a été atteinte, on va dire, en se disputant avec lui. On a la suite du verset. Et puis ensuite, le soleil brille pour lui, tout en étant boiteux, donc Yaakov boite suite à cette blessure. Et le verset conclut. C'est la raison pour laquelle, c'est cette phrase qui va être l'objet de notre réflexion. Alken, c'est la raison pour laquelle Le peuple juif n'aura plus le droit de consommer dorénavant le nerf siatique. Ce nerf qui se trouve juste au-dessus, justement de cette rondeur au-dessus de la hanche, a d'ailleurs masé jusqu'à de nos jours, jusqu'aujourd'hui, car cet homme mystérieux a atteint la hanche de Yaakov, exactement dans ce fameux nerf siatique. Et donc, ce sujet, on va le reprendre rapidement. Yaakov, depuis quelques temps, déjà par achat d'avant, deux parachiottes en arrière, lorsqu'il prend la bénédiction de son père, que son père avait choisi, avait souhaité offrir à Esav, Yaakov la récupère en trichant un petit peu, en se faisant passer pour lui. En sortant de cette opération, Esav jure de tuer son frère. Donc Yaakov s'enfuit sur les conseils de sa mère Rivka, il va chez son oncle Lavane, donc il s'enfuit. Pendant un certain nombre d'années, on va dire plus ou moins 34 ans, en fonction des versions, ils ne vont pas se voir. Donc il va être loin, loin, loin de son frère. Arrive la paracha de cette semaine, Va'ichlach Yaakov Malachim. Yaakov, c'est le début de la paracha, le nom de la paracha, Yaakov envoie des émissaires, des messagers, pour prendre la température où en est son frère. Est-ce que son frère, maintenant il s'apprête à rentrer à la maison, maintenant il a fondé une famille, une grande famille, il a onze enfants, il s'apprête justement à rentrer. Et avant de rentrer avec sa richesse, enfin tout ce qu'il a, il envoie justement cette équipe qui lui donne l'information suivante, ton frère n'a pas changé d'avis, il est davantage, je veux dire, il a encore plus, il n'a jamais été convaincu et décidé, déterminé à te tuer qu'avant. Il est d'ailleurs accompagné de 400 hommes armés qui ont comme mission, ta peau, te tuer. Et donc Yaakov est un peu inquiet à ce moment-là, il met en place deux stratégies, d'abord il va essayer de l'amadouer, il va jouer un peu sur la diplomatique, il va lui offrir une quantité de cadeaux, l'impressionner, en parallèle il se prépare à faire la guerre, on ne sait-on jamais, il est face à son frère, donc on vient d'avoir la confirmation qui est déterminée à le tuer. Et donc, à ce moment-là, il est en route vers son frère, donc bien tout est en place pour ce combat, ce combat ou cette rencontre, en sachant qu'il a peu de chances de s'en sortir. Yaakov, avec sa petite famille, enfin sa grande famille, mais fragile finalement, ça reste des femmes, ça reste des enfants, il a certes des grands enfants costauds, mais indépendamment de ça, il a quand même une famille avec une forme de vulnérabilité, contre les sables, le monstre, si on peut dire, accompagné de 400 soldats, 400 guerriers, il a peu de chances, en tout cas il s'inquiète. Et donc, il passe à un moment donné, il développe l'offrande avec une stratégie particulière de quoi l'impressionner, l'amadouer, donc il y a des petits groupes, chacun se présente avec un intervalle d'un certain temps et une certaine distance auprès des sables, avec un cadeau, avec un message, et Yaakov, ton frère, nous a envoyé pour t'offrir ce cadeau, afin de négocier, d'espérer que tu puisses pardonner sur ce qu'il t'a fait il y a un certain nombre d'années, et lui il arrive d'ailleurs, il est derrière nous, puis voilà, groupe après groupe fait cette chose-là. Une fois que tous les groupes sont passés, il y a ce passage de l'histoire de la paracha AC qui nous laisse avec pas mal d'interrogations, Yaakov se retrouve seul, c'est assez mystérieux comme texte, Yaakov se retrouve seul, celui qu'on vient de voir tout à l'heure, donc on ne sait pas pourquoi il est derrière, de l'autre côté du fleuve, tous ses enfants l'ont laissé, il se retrouve tout seul, il aurait pu rester avec un enfant, deux enfants, non, il est tout seul à ce moment-là, il se trouve à se battre toute la nuit contre un mystérieux, on ne sait pas qui il est, rien, aucune indication, et à la fin de ce combat, effectivement, il va être atteint au niveau de la hanche, alors le verset précise exactement l'endroit, et puis en sortant de ce combat, Yaakov va lui dire, pardon, la personne, l'homme mystérieux qui est en train de se battre avec Yaakov va lui dire, écoute maintenant je dois y aller, c'est l'aube, il fait jour, je dois partir, alors Yaakov lui pose la question, mais où tu vas, où tu te dépêches, on vient de passer une nuit à se battre, tu as un rendez-vous, tu travailles, tu as peur de la police, c'est quoi le concept ? Il lui dit non, il dit simplement, je dois aller servir, chanter devant Dieu, donc Yaakov découvre à ce moment-là qu'il n'avait pas à faire simplement un homme mystérieux, mais probablement un ange, on va nous dire que c'est l'ange de l'essave, mais en tout cas, il lui dit alors d'accord, juste si c'est comme ça, avant de partir, je veux une bénédiction, et l'ange va lui dire, ton nom c'était Yaakov, dorénavant ce sera Israël, Yaakov qui fait référence au talon, celui qui accroche, celui qui est derrière, dorénavant c'est Israël, celui qui a la tête, il dit Roche, qui fait référence à cette posture bien plus forte, bien plus ferme, bien plus élevée, et voilà la fin du verset, la fin de l'histoire, Dieu qui nous dit, puisqu'il a été atteint au niveau du nerf siatique, on n'aura plus le droit de consommer ce nerf siatique, et la question d'interrogation qu'on va se poser aujourd'hui, c'est que si on réfléchit bien, on est, la Torah va nous être donnée en 2448, l'an 2448 de la création, il y a très précisément cette année, enfin cette année, au moment du don de la Torah, le 6 Sivan, ça fera 3333 ans qu'on a reçu la Torah, donc on a 2448, sur les 2448 années du début de l'histoire de la Torah, enfin la première partie avant le don de la Torah, il n'y a qu'un seul fait, privé si on peut dire, qui va donner naissance à un commandement négatif, on a un seul commandement négatif, grand commandement si on peut dire, éternel, qui intervient sur cette première partie de l'histoire, à partir d'une histoire d'un fait, on a l'impression annexe, quel est ce commandement ? L'interdiction de consommer du nerf siatique, c'est-à-dire qu'Avraham a gagné une guerre mondiale, il s'est battu tout seul contre les 4 plus grandes puissances du monde, aucun événement n'est créé à partir de là, on va avoir le déluge, il n'y a pas écrit en sortant du déluge, Alken, c'est la raison pour laquelle, dorénavant il y aura quelque chose, non, mais quand on arrive à l'histoire de ce combat mystérieux avec cet homme, ou cet ange, et Yaakov a été touché sur la hanche, au niveau de la hanche, comme il a été touché, dorénavant, on instaure un commandement négatif éternel, on n'a plus le droit de consommer le nerf siatique, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi cette histoire a-t-elle mérité ? Pourquoi ce détail de l'histoire ? Et puis, donc ça c'est la première question, première question c'est l'événement, c'est le seul événement qui donne naissance à un commandement, c'est la seule histoire, il n'y a pas d'autres grandes histoires qui se sont produites, Yosef et ses frères, la femme d'Avraham, la femme d'Yitzhak, les deux se font enlever chez le roi, et sortent saines et saufs sans être touchés, d'Ina qui s'en sort, toutes ces histoires extraordinaires de cette première partie de l'histoire, cette première moitié de l'histoire de l'humanité, rien, la seule histoire qui mérite d'en sortir du lot, et de donner naissance à un commandement, jusqu'à aujourd'hui, on a l'impression que c'est très 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 important, c'est le nerf siatique, l'interdiction de consommer, parce que Yacov a été touché dans la hanche, je me pose la question, mais pourquoi est-ce qu'elle mérite autant d'importance ? Et je vais ajouter le deuxième détail, deuxième partie de la question, si Yacov a été sauvé, cet ange-là, il voulait le tuer, il ne voulait pas toucher sa hanche, malheureusement, il n'a pas réussi à l'attendre, il a cherché à l'attendre, le texte nous raconte, il a cherché à l'attendre, il n'a pas réussi, la seule zone de faiblesse, de fragilité qu'il a réussi à toucher, chez Yacov, c'est la hanche, mais l'ange ne cherchait pas à toucher la hanche, il cherchait à le tuer, c'est un festin, c'est une fête, c'est un Yom Tov, c'est un Shabbat qu'on aurait voulu voir, pourquoi est-ce que c'est un détail, on s'arrête sur, c'est comme si je disais, le peuple juif a été esclave en Égypte, c'est ses mains, c'est leurs mains qui ont travaillé en Égypte, donc on va faire quelque chose avec nos mains, on ne dit pas ça, on sort d'Égypte, on a été sauvé, on fait une fête, on fait une fête, on fait un jour chômé, un jour on arrête de travailler, on commémore, on se rappelle, on revit l'événement, mais pourquoi sortir d'un événement, qui si finalement on s'arrête un instant, à part les autres détails qui vont nous poser un problème, depuis quand un ange cherche à tuer, cherche à se battre, un ange il est là pour annoncer, pour donner des bonnes nouvelles, un ange il est là pour guérir, et pourquoi cet ange se bat avec Yaakov, qu'est-ce qui se passe, et au milieu de la nuit, de l'autre côté du fleuve, lorsqu'il est seul, pourquoi tous ces détails, qu'est-ce qui se cachent derrière cette histoire, et pourquoi est-ce qu'on en fait, je veux dire un plat, pourquoi est-ce qu'effectivement, jusque de nos jours, sachez que c'est très très compliqué, c'est une des pratiques les plus compliquées du boucher, des métiers de boucher cachère, à part la shrita, à part l'abattage rituel dans les règles de la halakha, l'étape d'après, c'est d'arriver à débarrasser la bête, de cette partie de ce nerf sciatique, mais attention, on va voir que c'est très très important, dans l'agmara on va discuter, quelle partie précise est interdite, en fonction de quelle partie précise, a été atteinte par cet ange, chez Yaakov, donc l'agmara va se poser la question, attention, celle du poulet, le nerf sciatique du poulet, vu qu'il n'y a pas ce caf, il n'y a pas cette rondeur à l'arrière, comme chez Yaakov, ou chez l'être humain, donc elle, elle est autorisée, cette partie-là, on peut la consommer, parce qu'il n'y a pas, ce n'est pas exactement, la manière dont Yaakov a été atteint, puis ensuite on va se poser la question, c'est la partie droite du nerf, ou la partie gauche, puisqu'il est un peu des deux côtés, et puis ensuite c'est la partie, qui monte vers le dos, ou c'est celle qui descend exclusivement, vers le genou, tous ces détails se disputent, dans le Talmud, il y a des discussions, dans le Talmud, tout cela en reprenant l'histoire de Yaakov, en se disant, non, si l'ange est venu, il s'est disputé face à face, probablement du côté droit, sa main droite, son côté droit étant logiquement le plus fort, s'attaquant par l'arrière, il a dû atteindre la droite de Yaakov, donc le nerf droit, et le coup qu'il a dû lui mettre, c'est du côté droit, donc le côté gauche ne fait pas partie de l'interdit, je vais vous épargner le texte, je vais vous le mettre à l'écran, si vous voulez le voir rapidement, mais vous allez voir que ça fait partie, ces objets de discussion dans le Talmud, dans Khoulin, Sadik, Ted, vous l'avez ici, Gidana Shenoek, Babéema, attention, c'est que dans l'animal, et pas dans la volaille, et attention, qu'à droite, t'es pas à gauche, et pourquoi pas dans la volaille, parce qu'il n'y a pas cette caf, il n'y a pas cette rondeur au-dessus, c'est pas bombé comme chez l'être humain, il n'y a pas cette partie arrière, si on peut dire, dans la volaille, la Gemara nous dit, Rabbi Houda Omer, et nonoégeda Beyer et Chachal, Rabbi Houda nous dit, c'est que du côté droit, et pas de la gauche, et il développe pourquoi, parce qu'effectivement, en se disputant, probablement qu'il n'a pu atteindre que la droite, mais les Chachalim, ils considèrent que non, il l'a tapé au milieu, Lorsqu'on commémore, lorsqu'on se souvient d'un événement particulier, généralement, l'élément commémoratif, ressemble à l'élément commémoré, lorsqu'on se souvient de la sortie d'Égypte à Pessah, on va faire toute la soirée du céder, en forme de liberté, d'homme libre, libéré, lorsqu'on se souvient du Shabbat, on célèbre le Shabbat, en cessant de travailler tout Shabbat, et pourquoi est-ce que cet événement, où Yaakov est sauvé, c'est-à-dire d'une certaine manière, le fait que le peuple juif soit sauvé, pourquoi est-ce que c'est précisément Gidanaché, le nerf siatique, qui a un détail de l'histoire, il est tellement contracté d'interdit, au détail de à quel endroit exactement, précisément Yaakov a été touché dans sa hanche, alors qu'en théorie, tout cela ne sont que des détails, qui n'ont rien à voir avec l'ampleur du miracle, du sauvetage de Yaakov, et pourquoi est-ce qu'on s'arrête sur ces détails, voilà deux questions si vous voulez, quand je dis deux questions, c'est la même question en deux temps, pourquoi est-ce que c'est que, c'est exclusivement cet événement qui est repris, et pourquoi en s'arrêtant sur ce détail, cette petite chose, et donc on va essayer d'y répondre, en répondant à cette question, comme on le fait à chaque fois, on apporte d'abord des éléments de réponse, plus ou moins traditionnels, du Midrash, ou des classiques, si on veut dire, premier niveau, qui généralement ne vont pas jusqu'au bout de la réflexion, on reste toujours avec un manque, un manque, une fin, une forme de fin, il reste quelque chose qui nous manque à la fin, et on ira ensuite sur la réponse, qui nous permettra de développer le thème, dont on a parlé en introduction, cette dimension d'importance, de valeur de chacun, de chaque détail de chacun, auprès du créateur, et l'impact, l'influence que cela peut avoir dans nos vies, de chacun d'entre nous au quotidien. Alors, la première explication qui nous est donnée, sur ce sujet du guide à nacher, du nerf siatique, qui est toute cette préoccupation que les commentateurs ont, pourquoi ce détail, pourquoi ces détails, c'est le chris kouni, le chris kouni va nous dire, effectivement, ce n'est pas un fait majeur, ce n'est pas un événement général au peuple juif, c'est l'histoire, c'est un petit message, qui est orienté vers les enfants de Yaakov, Yaakov a eu tort, les enfants de Yaakov ont eu tort, ils n'auraient pas dû laisser Yaakov tout seul, on n'imagine pas laisser le père tout seul, vous vous souvenez, il y a quelques semaines, on a fait le cours sur le fait de l'importance de raccompagner ses invités, par un chat l'erreur, l'importance de raccompagner les invités, on ne met pas en danger quelqu'un, en le laissant partir seul, on le raccompagne, et c'est un peu ce qui se passe ici, Yaakov est resté seul, donc Dieu a envoyé ce signe, cet ange qui vient, qui frappe la hanche, la hanche, le pied, vous aurez dû marcher, on ne laisse pas quelqu'un marcher seul, marcher, on reste, on est accompagné, vous les enfants d'Yaakov, dorénavant, vous vous souviendrez de cette notion, en ne consommant plus le nerf siatique, qui a été atteint, à cause justement, de vos manquements, vous aurez dû l'accompagner, on va lire ensemble le chiscouni, c'est donc la première explication, qui est rapportée dans les commentateurs classiques, en général, on bédine, l'iknos, référence numéro 2, en grave, vous avez l'expression, ils ont laissé leur père marcher seul, alors qu'ils étaient forts, ce n'est pas qu'ils étaient faibles, il y a deux d'entre eux, Shimon et Lévi, dans quelques lignes, ils vont retourner un village, Shéchem, rappelez-vous, donc il y a deux, ils sont quand même costauds, on a Yehuda, qui est aussi quelqu'un de particulièrement fort, ils auraient dû rester avec lui, le protéger, le cas échéant, et voilà, le cas échéant s'est produit, puisqu'il y a eu une fameuse, une bagarre mystérieuse, avec un homme mystérieux, s'ils avaient été là, ce ne serait peut-être pas arrivé, et donc Dieu les marque, à travers cette mitzvah, de ne plus consommer le nerciatique, vous avez eu tort, c'est un message particulier, selon le Shiskuni, belle explication, mais qui nous laisse quand même manquant, puisque finalement, on a l'impression que c'est un événement majeur, c'est le seul qui est relaté, le seul qui donne lieu, à la création d'un commandement négatif, sur la première partie, première moitié de l'humanité, forcément qu'on imagine, qu'il y a peut-être un petit peu plus, que simplement un détail, pour les enfants de Yaakov, qui n'ont pas accompagné leur père, le Zohar va sur une deuxième explication, très jolie aussi, l'Amanikra guide à l'Aché, le Zohar va nous dire que, si on réfléchit un instant, le nerciatique qui a été atteint, le fameux nerf, la hanche, la hanche, c'est le mot qui est utilisé dans la Torah, quand on veut parler de descendance, on dit ceux qui descendent de la hanche, la hanche, c'est une manière élégante, ou du moins discrète, de faire référence, aux membres qui servent à la procréation, donc effectivement, on dit yotz et hierer, quand on parle de descendance, ceux qui descendent, qui sortent de la hanche, qui sont la conséquence de la hanche, alors qu'en réalité, ça fait référence à la partie avant, plutôt que la partie arrière du corps, et Naché, guide à Naché, ça vient du mot oublier, comme Ménaché, on verra dans quelques semaines, lorsque Yosef appellera son fils Ménaché, il dira Nachani, il m'a permis d'oublier, cette notion d'oubli, guide à Naché, le Zohar va nous dire que c'est en fait, le malheur qui se dispute avec Yaakov, c'est le symbole de ces forces extérieures qui voudraient s'attaquer au peuple juif, et qui ne peuvent pas atteindre le peuple juif, qui ne peuvent pas atteindre les tzadikim, qui ne peuvent pas atteindre Yaakov, puisque de manière générale, ils sont blindés, ils sont protégés, il y a une zone de vulnérabilité, une zone fragile chez l'être humain, et chez peu importe l'être humain, même le religieux, même celui qui craint Dieu, qui devrait pouvoir maîtriser cette zone aussi, il se trouve que c'est la zone oubliée, c'est quoi cette zone oubliée ? C'est la zone qui fait référence à cette partie de l'intimité, ces membres qui justement sont sujets à certaines pulsions, et qui vont parfois déraper, même y compris chez les gens qui sont censés se travailler, qui craignent Dieu, qui sont pratiquants, qui sont dans la Torah et les mitzvot. Et donc, le symbole de cet ange qui s'attaque à Yaakov, chez Yaakov lui-même, on va imaginer que bien évidemment, il n'était pas sujet à cette fragilité, mais c'est le symbole de cette attaque, de ce combat entre cet ange et Yaakov, qui nous indique que finalement, attention, n'oubliez pas, ne laissez pas cette zone de côté. Le malheur, je lis dans les mots, le malheur qui s'est disputé avec Yaakov, n'a pas trouvé d'emplacement dans le corps sur lequel il pouvait le prendre le dessus, sur Yaakov, car ils étaient tous costauds, il n'y avait pas de faiblesse, de vulnérabilité, d'ouverture, de fragilité, si on peut dire, dans le corps, dans la structure du peuple juif, le croyant est costaud, si on peut dire, il est fort, il est ferme, il se tient ferme, sur l'ensemble des sujets. Mais il y a un élément, qui intervient sur cette zone du corps, qui parfois, ou trop souvent, est oublié, le principe de qui est oublié, et c'est la raison pour laquelle cet événement est célébré et marqué, pour nous rappeler, selon le Zohar, le devoir que l'on a d'investir de l'énergie, justement, pour ne pas oublier cette zone, se travailler de manière générale, à maîtriser nos pulsions. Belle explication aussi, mais encore une fois, qui ne nous va pas jusqu'au bout, parce qu'on ne comprend pas pourquoi ça se passe au milieu de la nuit, pourquoi c'est un ange qui s'attaque à Yaakov de cette manière, et pourquoi à ce moment-là, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça ? On va essayer d'aller vers l'explication la plus répandue, et on va essayer de la développer en deux temps. Donc, la plus répandue, celle qui est la plus connue, si on peut dire, c'est celle du Sefer Ahinur, qui va nous dire, je cite, Mishan Shemitsvazo, Chetir Rémèze de Yisraël, qui va nous donner une leçon de vie qui, effectivement, est tout à fait générale, qui ne s'adresse pas exclusivement à Yaakov, mais qui va bien au-delà, et c'est celle sur laquelle on va travailler aujourd'hui, dans un premier temps, au niveau du Sefer Ahinur, lire la citation, sans son explication, et qu'on va enrichir, qu'on va pousser d'un cran, parce qu'on va voir qu'elle manque encore un tout petit peu, on va essayer d'aller jusqu'au bout, à partir d'un des enseignements phares du Baal Shem Tov, sur le sujet. La règle, la racine de cette mitzvah, c'est une allusion au peuple juif, qui va, plus tard, être atteint par des souffrances, par des obstacles, par des ennemis. La hanche représente la descendance, on vient de le dire. La descendance de Yaakov sera atteinte par cet ange de Esav. Autrement dit, plus tard, il y aura effectivement Esav, Dieu nous annonce, ou nous laisse entendre, qu'il y aura des exils, des périodes d'exil, durant lesquelles nos ennemis chercheront à nous atteindre. Donc c'est ce Esav qui s'attaque, l'ange d'Esav qui s'attaque à la hanche, à la descendance de Yaakov. Chez Yubetuchim, chez le Yovdou. Et ce texte est une promesse, la plus belle des promesses du monde, c'est celle qui engage Dieu, dans laquelle il nous dit jamais vous ne disparaîtrez. Et là, l'éolam ya mozara mouchmam. Cette descendance restera éternelle. Qui l'eût cru que le peuple juif serait encore existant aujourd'hui ? Vous savez, ça me fait penser à cette histoire. On raconte que dans le ghetto de Varsovie, à la veille, quelque temps, juste un peu avant la révolte de ce ghetto, le soulèvement du ghetto, on a un enfant, un enfant, c'était le soir de Pessach, qui se tourne vers son père et qui lui dit papa, je n'ai pas envie de te poser quatre questions ce soir, je voudrais te poser une question. Est-ce que l'année prochaine, je pourrais encore te poser les quatre questions de Pessach ? et son père lui dit, je ne sais pas si tu pourras poser la question, je ne sais pas si je pourrais entendre tes questions, mais ce que je suis absolument sûr, ce dont je suis absolument sûr, c'est qu'il y aura forcément un petit mochet qui posera les quatre questions à un papa juif sur la planète. cette certitude que malgré toutes les difficultés, tous ces exils, tous ces obstacles, tous ces ennemis qui ont cherché à nous exterminer et on ne les compte plus malheureusement, finalement, on restera toujours. Ça, c'est le sens, on continuera à exister, Dieu nous assure sa protection éternelle. c'est quoi l'histoire de cet ange ? C'est le sarche à l'essave, l'ange d'essave. Il a voulu déraciner, exterminer Jacob, le faire sortir du monde. Il l'a fait souffrir en l'atteignant au niveau de la hanche, la hanche qui est le symbole de la descendance de Jacob. Et donc, de la même manière, de la même façon, plus tard, la descendance d'essave cherchera à atteindre la descendance de Jacob. Mais sachez que finalement, on s'en sortira de la même manière que Jacob. Il était nuit, il faisait nuit. Il était en combat avec un ennemi qui cherchait à l'exterminer, mais le matin, le soleil a brillé. Ce soleil, Rashi va nous dire à briller pour lui apporter la guérison sur sa plaie. Et ainsi, le soleil du Mashiach brillera sur nous et nous guérira de nos souffrances et nous délivrera de nos jours. Le Sefer Al-Khinouk est en train de nous dire que dans cette histoire, ce n'est pas une histoire l'histoire de Jacob, c'est l'histoire du peuple juif, c'est la promesse qu'Akadosh Baruch fait au peuple juif que malgré les énormes obstacles, les épreuves et souffrances qu'on sera emmenés à traverser tout au long de notre histoire, on restera. Il nous assure cette promesse de cette protection éternelle comme Jacob. En pleine nuit, il fait sombre, il ne voit plus d'espoir, il se bat avec un ennemi mystérieux, il a l'impression qu'il ne pourra pas s'en sortir. Il est atteint, il a réussi à l'atteindre finalement, mais le matin, le soleil brille. Il y a un lendemain, le lendemain matin, le soleil brille, Dieu assure cette guérison et lui promet que cette descendance restera. Comme à nous, il nous promet que Machiach arrivera et qu'on sera guéri de toutes ces souffrances et de tous ces ennemis qui ont cherché à nous détruire. Ça, c'est l'explication la plus répandue du Sefer Al-Khenour donc sur l'histoire de ce guide à nacher. On se souvient de ce guide à nacher, on garde ce commandement, on s'arrête, mais il nous reste quand même cette question. Globalement, on a compris l'histoire, mais il nous reste la question pourquoi est-ce que c'est commémoré sur ce détail d'une ère sciatique ? Et finalement, est-ce que véritablement un Dieu si grand peut se préoccuper de moi si petit ? Que Dieu se préoccupe du peuple juif en sa globalité ? D'accord. Que Dieu se préoccupe de sauver Yaakov ? D'accord. Que Dieu se préoccupe du destin de Sharansky ? D'accord. Mais qu'il se préoccupe de chacun, chaque détail de ma vie et c'est ce qu'on va essayer de développer aujourd'hui dans les dernières minutes qui nous restent, en sachant que c'est absolument pas facile et pas évident à intégrer ce qu'on va dire. Pourquoi est-ce que c'est pas facile et pas évident ? Parce que les plus grands de notre histoire, les plus grands maîtres de notre histoire ont eu énormément de mal à comprendre cette histoire, à comprendre cette idée. Maïmonide en premier, enfin en premier, pour ne citer que lui, je vais dire, considère que c'est particulièrement difficile d'imaginer et il refuse d'imaginer, de croire que le destin, les détails de chaque élément qui se produit dans la vie de chacun d'entre nous comptent pour Dieu. Quand je dis compte, sont suivis et protégés par la providence divine. Et c'est un vrai grand débat qui a eu lieu tout au long de notre histoire auprès de nos maîtres. Jusqu'où va la providence divine ? Maïmonide va dire, on va le citer tout à l'heure, il va dire que finalement, c'est difficile à imaginer, c'est difficile à imaginer que cette providence s'applique à chacun et qu'elle puisse s'appliquer aux animaux, par exemple, qu'elle puisse s'appliquer aux minéraux, aux végétaux. Non, ce n'est pas possible. Pour lui, ce n'est pas possible. Et on va voir que c'est là-dessus qu'on cherche à aller aujourd'hui. Lorsque Dieu se préoccupe du nerf sciatique et est-ce que c'est telle partie du nerf ou telle partie du nerf, c'est pour nous dire que chaque détail dans le parcours et dans la vie d'un individu est tellement cher aux yeux de Dieu qu'il s'en préoccupe et qu'il l'accompagne dans chacun de ses petits détails, de sa petite vie, même s'il l'estime petite, à ses yeux, elle n'est loin d'être petite aux yeux de Dieu. Je voudrais citer avec vous un passage du Talmud, deux passages du Talmud, deux histoires du Talmud. La première, elle est racontée dans Yerushalmi, dans le Talmud de Jérusalem. L'histoire de Rabbi Shimon par Yochai qui passe 13 ans. Donc à partir de là, pour ceux qui ont coupé, qui ont lâché, qui ont perdu, reprenaient, on se reconnecte. C'est la partie qui mêle vers la réponse, on va dire le clou du cours à partir de ces deux histoires du Talmud. La première histoire, c'était donc dans le Talmud d'Yerushalmi, Rabbi Shimon par Yochai qui passe 13 ans dans la grotte, 13 ans de magie, 13 ans de paradis, 13 ans où Dieu se préoccupe de lui directement. Il y a le prophète Eli qui lui apporte, qui se préoccupe de lui apporter ce dont il a besoin. Il va étudier, 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 ne faire qu'étudier dans cette grotte. Un jour, il sort à la sortie de cette grotte, il regarde, il constate un phénomène, il dit je sors et je veux voir ce qui se passe sur terre. Il se met à l'entrée de sa grotte et il s'aperçoit qu'un chasseur a étendu un filet pour chasser des oiseaux. Et il entend une voix du ciel, il s'interroge, pourquoi, quel est l'oiseau qui va finalement être chassé, qui va tomber, qui va tomber dans le filet, qui va être capturé, quel est celui qui ne sera pas capturé ? Et il entend qu'à chaque fois qu'un oiseau est capturé ou qu'il n'est pas capturé, il entend dimous qui veut dire rachamim, une voix du ciel qui dit genre miséricorde pour lui, pas lui. Et à chaque fois qu'il y a, selon certains, une autre phrase qui dit puni ou attrapé, il se fait attraper. Et là, il se dit, il est très, très étonné. De quoi, quelle est son interrogation ? Dieu choisit, Dieu se préoccupe de savoir quel oiseau va passer, quel oiseau ne va pas y passer. Même histoire ou histoire similaire dans le Talmud de Babylone, Roulin 63. Rabbi Yochanan, lorsqu'il voyait ce chalach, alors chalach, c'est un oiseau qu'on traduit habituellement par vautour, mais j'ai été un peu cherché. L'agmara va dire que ça va un peu plus loin. C'est Chole Dagim Minayam. Je ne sais pas comment est-ce que c'est le nom précis, je crois que c'est Komaran en anglais en tout cas. Je ne sais pas si c'est le même principe en français, il y a d'autres noms. C'est un oiseau, vous verrez sur YouTube, c'est extraordinaire au Japon. J'ai regardé un reportage sur l'action, sur le mode de fonctionnement de ces oiseaux. Ils sont utilisés par des pêcheurs. Il y a des pêcheurs qui les prennent et c'est des oiseaux qui du ciel descendent dans l'eau pêcher le poisson. Vous regarderez, en gros, ils leur attachent, leur bloquent le bout du cou pour qu'ils puissent attraper le poisson et l'oiseau est dompté et éduqué à revenir dans le bateau et lorsqu'il arrive dans le bateau, il n'a pas pu avaler le poisson puisqu'il est bloqué au niveau du cou. Il récupère le poisson, il fait ça comme ça des trentaines, des quarantaines de fois puis à la fin, il lui ouvre le cou, il va se servir, il part pêcher tranquillement. Donc, il y avait un jour Rabbi Yochanan qui est assis et qui voit ce chalard. Il est impressionné. Il voit comme un scud, comme un missile, vous savez, les missiles de la technologie israélienne ou américaine, ceux qui sont capables de cibler malheureusement ces ennemis iraniens ou ces terroristes. On les voit, ils viennent de nulle part du ciel et boum, ils attrapent la personne qu'ils vont attraper et il est éliminé. Et lui, il assiste à un phénomène un peu équivalent. Il voit cet oiseau qui vient du ciel et comme une flèche va attraper le poisson. Et il cite le verset Mishpatecha Tehom Rabba. Mishpatecha tes jugements, Dieu, sont capables d'aller jusque dans les abîmes quelque part. Si on réfléchit un instant, il se dit mais c'est vraiment l'exécution du jugement divin comme si Dieu envoyait sa main pour attraper c'est ce poisson, c'est pas l'autre, c'est lui qui doit passer. Et il s'étonne. Pourquoi il s'étonne ces deux maîtres ? Rabbi Shimon Bayocha et Rabbi Yochanan son problème, leur problème est exactement celui qu'on a évoqué en début du cours. Comment un dieu si grand peut-il véritablement se préoccuper de ces petites choses de la création ? Un oiseau, un poisson ? Et comme je vous le disais tout à l'heure, Maïmonide dans Moren et Mourine dans le guide des perplexes ou des égarés, il va dire Ani, En Ani, Mahamin, Béchoum, Ofen. Il dit je ne crois absolument pas, pas qu'il remette en cause l'histoire, mais il ne croit pas dans la philosophie, alors je saute les références samuliques tout à l'heure, je vais dans Maïmonide, Chealazé Nesher Bajgaha que la feuille de l'arbre est tombée par providence divine et que cet araignée a attrapé cette mouche par providence divine et que ce poisson a attrapé ce ver de terre ou ce ver qui est sous l'eau par providence divine. Il dit selon moi ça n'est pas possible. À la rigueur, et voilà ce qu'il va dire Maïmonide, Maïmonide va dire je veux bien qu'il y ait cette providence de l'individu lorsqu'on parle de grandes personnes qui vont transformer l'histoire, qui vont impacter l'histoire, mais des détails de la création comme des ailes du monde, du monde animal ou des détails de la création même chez les humains, mais des êtres humains qui ne sont pas investis dans un projet d'influence ou d'impact sur le monde dans une dimension spirituelle, pour lui, d'une certaine manière comme certains croiraient, on ne va pas faire tout le cours sur la providence divine, mais il y aurait de quoi développer véritablement entre les différents modèles de providence divine qui existent. Pour lui, effectivement, Dieu a délégué, si on peut dire, a laissé ça dans le cadre de la nature. Il ne se préoccupe pas de chaque détail, il se préoccupe de l'espèce, oui, que le monde puisse avoir l'ensemble de ces espèces, oui, en tout cas, on peut dire qu'à ce niveau-là, il y a une providence divine, mais pas dans le détail. Mais on va lire ensemble le Imre Pinchas qui reprend un des enseignements du Baal Shem Tov, un des enseignements phares du Baal Shem Tov, qui dit la chose suivante, Adam, Sarif, la Amin, voilà ce que dit le Baal Shem Tov, non. Afilou, kashamunach, halaharetz, même une paille, de la paille par terre, c'est Dieu qui a choisi, qui soit posée exactement là, et l'élève du Baal Shem Tov va dire, et je pense que même le sens de l'orientation de la paille, vers la droite, vers la gauche, etc., c'est aussi Dieu qui l'a choisi. Et c'est sur cette idée qu'on va essayer de bâtir le cours, de finir le cours, cette idée, cette providence divine de chaque détail. Ce que l'histoire du guide Anaché nous enseigne, c'est cet enseignement clé dans la philosophie du Baal Shem Tov, c'est prendre conscience avec les interrogations que cela soulève. Parce que si on réfléchit, encore une fois, un Dieu si grand, est-ce qu'il peut se préoccuper de petites choses comme ça ? Et la réponse est oui. Chaque détail qu'il y a dans la création fait partie, c'est des éléments qui vont permettre de constituer l'ensemble de l'œuvre du projet de la création. Dieu se soucie de chaque détail parce que chaque détail a toute son importance. J'ai entendu qu'en Chine, il y avait deux sœurs siamoises qui ont grandi un certain temps. En fait, en gros, deux individus, un individu à deux têtes, on va dire, d'une certaine manière. Et finalement, lorsqu'on les interrogeait, chacune avait un projet de vie complètement différent. L'une qui voulait être, je ne sais plus, avocate, et l'autre médecin. Alors que c'est un seul corps presque. On s'aperçoit que chaque individu, il n'y a pas deux individus similaires, il n'y a pas deux gouttes d'eau similaires. Chaque individu, chaque élément de la création a été fait sur mesure, à la main, par le créateur, si on peut dire, qui s'est soucié de lui donner un ADN particulier exclusif pour mener sa mission dans l'œuvre de la création qui lui est encore une fois totalement exclusive. Ce n'est pas simplement comme souhaitait dire le Maïmonide à son niveau qu'il y a les grands cerveaux spirituels qui, eux, comptent dans le projet de la création, mais selon Bahashentov, c'est chaque élément de la création. Et aujourd'hui, c'est une croyance qui est, cette notion est développée et très acceptée. Mais c'est ce message qu'on va essayer d'arrêter, sur lequel on va essayer de s'arrêter dans un premier temps puis ensuite finir sur la deuxième couche. Pas seulement ça, un peu comme cette idée, la notion de l'effet papillon qu'on a démontré aujourd'hui scientifiquement, comment est-ce que l'aile, le battement d'aile d'un papillon dans un endroit du monde peut déclencher des tornades de l'autre côté de la planète. C'est cette idée que le Bahashentov nous dit que Dieu se soucie de ce compositeur, ce chef d'orchestre Alberto, je crois que c'était son prénom, Toscanini, Toscanini, c'est son nom, on connaît mieux, qui, Arturo, pardon, Arturo Toscanini, qui était un très, très, très grand chef d'orchestre, compositeur, etc., et qui un jour, son autobiographe, celui qui écrivait son autobiographie, qui le suivait pendant un certain temps, un jour lui dit je veux vous voir ce soir, vous êtes disponible, il lui dit ce soir, je suis occupé, je ne peux pas, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a ? Il dit ce soir, il y a un concert sur des partitions que j'ai préparées, maintenant je suis un peu âgé, je ne vais pas pouvoir, ce n'est pas moi qui vais diriger le concert, mais je vais l'écouter, je vais me concentrer, j'ai une petite radio avec les ondes courtes en AM, et je vais écouter le concert et je serai concentré, je ne voudrais pas être dérangé à ce moment-là. Et donc l'homme lui dit tiens justement, c'est un moment que je voudrais suivre, je pense qu'il est important, je ne vous dérangerai pas, compter sur moi. Et donc il va accepter, il va le suivre, il va l'écouter, donc il va le suivre en train d'écouter sa symphonie, son tout le récital, de l'autre côté du monde. Lui il est en Italie, le concert je ne sais plus de quel endroit, donc il l'écoute, puis à la fin du concert il dit alors, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Et Toscanini lui répond, c'était bien, mais il manquait quelque chose. Il lui dit pardon, qu'est-ce qui manquait ? Il dit sur ce concert, il devait y avoir 120 musiciens et finalement, ils n'étaient que 119. Alors le journaliste le regarde et lui dit une seconde, vous allez me dire qu'à travers votre radio en AM, vous arrivez à capter 119 sur 120. Non, vous vous moquez de moi. Et puis le lendemain, il interroge, il appelle la salle de concert, il pose la question, la représentation d'hier, il y avait combien de musiciens ? On lui dit 119, il y avait une chaise vide, il devait y avoir 120 et finalement, il y avait un de moins. Il l'attrape, il va lui poser la question. Dis-moi une chose, t'es devant, t'es prophète, comment tu peux savoir à distance qu'il y avait 119 et pas 120 ? Et la réponse qu'il va lui faire, c'est celle que je vous demande de retenir, il va lui dire quand on est dans le public, on écoute une musique, on regarde un orchestre. Quand on est dans la composition, j'ai écrit une partition pour chacun de ces 120 violonistes, chacune des notes doit forcément être jouée par chacun de ces instruments. Et quand on les a écrites, on sait qu'elles manquent. Et c'est cette idée. On peut regarder le monde en se disant Dieu, c'est finalement, il a un orchestre, il a une équipe, il a une équipe qui est là pour réaliser son projet. Ou on peut dire Dieu, il a 120 musiciens, il a chaque individu pour lequel il lui a écrit et dessiné une mission spécifique. Et quand cette mission n'est pas réalisée, elle manque. Chaque détail de la création. Je voudrais vous citer un mot du Rabbi qui reprend l'exemple du couple et après je terminerai sur la deuxième idée, la deuxième variante, deuxième nuance dans cette étude et on terminera, désolé pour l'heure. Le Rabbi dit il dit c'est la différence dans le couple entre l'homme et la femme. L'homme entre à la maison, il a une bonne maison, une belle maison, un bon fauteuil, il s'installe et tout va bien. Une femme, chaque détail des objets de la maison a un but et un objet précis. C'est quoi ? Matara, Aklali, Tshanagat, Abait. Ce petit détail, chaque détail de la maison, ce vase, cette assiette, cette sous-tasse, chaque détail dans la décoration contribue à la gestion de la maison. Il n'y a pas un détail de plus. A Chakol ou Behechbon ou Behofen jusqu'à un point où la femme gère sa maison, il insiste sur le modèle féminin, vous allez voir pourquoi tout de suite, il n'y a rien de trop, rien en moins. Le Racer Macho, il n'y a rien qui manque pour la gestion de la maison et il n'y a rien de superflu qui ne serve pas à cet objectif précis que la maison puisse fonctionner, être véritablement fonctionnelle. Cette idée-là, vous avez l'homme qui regarde sa femme qui rentre du marché avec encore un gadget, encore un objet et qui se dit mais à quoi ça sert ? Mais pourquoi ? Et en fait, non. Dans l'esprit de la femme, nous reprend le Rhabi cette idée, dans l'esprit de la femme, il n'y a rien qui est au hasard. L'homme, il ne s'est pas arrêté sur ces détails. Il n'a pas conscience comment est-ce que chaque détail contribue à l'objectif global de la gestion d'une maison qui fonctionne ? Et le Rhabi dit si cette chose est valable pour une maîtresse de maison, une femme a fortiori pour le maître de la création, que chaque détail de sa création, des créatures, compte pour lui et sert ce but de pouvoir faire fonctionner le monde. Et donc forcément, Dieu a cette providence, cette surveillance, cette proximité avec chacun de ces détails, que ceux qui soient les plus importants ou que ceux qui apparaissent à nos yeux comme les moins importants, ils sont tous surveillés, supervisés, Béophène, Chavé de la même manière. Et c'est exactement le point qui ressort de la mitzvah d'une ère siatique. Chez à Zécher que le sauvetage de la vie de Yaakov, de l'histoire de Yaakov, de l'histoire du peuple juif, on a décidé, la Torah a décidé de le marquer sur un commandement qui s'arrête, sur le détail du détail, parce que même ce détail du détail, l'endroit précis qui a été frappé, l'endroit précis qui a été atteint, qui a été guéri par Dieu, Dieu s'en soucie et c'est ce message qu'il nous envoie. Et je vais juste terminer sur ce deuxième point, pas simplement dans la création. Dieu se soucie de chaque détail comme cette symphonie, mais il y a cette expression très très belle du Baal Shem Tov qui dit que Dieu regarde chaque juif comme ce couple de parents âgés qui n'ont pas réussi à avoir d'enfant toute leur vie et qui vont avoir un fils unique alors qu'ils sont déjà dans un âge très avancé. L'amour inconditionnel, l'amour sans limite qu'ils vont vouer à cet enfant, qu'ils vont donner à cet enfant, on imagine l'intensité de cet amour, c'est ce que Dieu porte à chacun et chacune d'entre nous. Il y a la dimension supplémentaire, cette notion de deuxième âme, cette âme divine que l'on possède, ce morceau du Créateur, cette notion d'élection, de choix que Dieu a eu sur chacun et chacune d'entre nous, cette notion d'enfant, Dieu qui nous appelle son enfant, son enfant unique, indépendamment de chaque détail qui compte dans le projet de la création comme cet orchestre qui a chacun de ses musiciens et que Dieu s'arrête sur chacun des détails et des individus qui lui permettent de réaliser son projet, ce n'est pas simplement des individus qui réalisent son projet, ce sont ses enfants, ce sont chacun ses enfants uniques, des enfants auxquels il voue un amour inconditionnel et sans limite et c'est ce message que la Torah cherche à nous mettre en avant lorsqu'elle nous raconte le commandement du guide à nacher. C'est effectivement un détail mais c'est ce détail du détail du détail qui a permis le sauvetage et qui nous enseigne combien est-ce que Dieu compte sur même ce détail de la vie de chacun d'entre nous. Combien est-ce que c'est fort cette idée ? Combien est-ce que ce message est puissant ? Comment est-ce qu'on devrait regarder notre vie sous un angle complètement différent avec une énergie, des ressources complètement différentes, une inspiration complètement différente, il n'y a rien qui est laissé. Reprenons Charansky au début qui disait « Gam kielerbegeet samavet kiatai » il m'a dit « Dieu t'es avec moi ». Se voir chaque instant comme étant accompagné comme ayant chaque détail de ma vie protégé, accompagné, supervisé par Dieu chacun de ces détails chaque détail du détail chaque retard à un rendez-vous chaque embouteillage chaque souci chaque difficulté ça nous permet de vivre une vie complètement différente de vivre ces événements difficiles avec beaucoup plus de recul et effectivement prendre conscience de la valeur du temps et de la valeur de chacun de ces détails. Regardez notre vie autrement avec plus de force et plus de valeur plus de sens. Shabbat shalom et baiserat Hashem à la semaine prochaine.